L'être parfait Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. J'aimerais vous parler de l'être parfait. L'être parfait. De la femme parfaite. Car il ne peut y avoir que de femme parfaite, mais point d'homme parfait. Regardez ce qui se passe parmi ces religieux. Dernièrement à l'affaire de le pauvre abbé. Après tant d'années, on découvre que monsieur avait la main baladeuse. Bon, c'est normal, c'est les hommes, mais les hommes sont tous un peu bizarres. Ils ont la main baladeuse, ils ont le regard de travers. Les hommes ne peuvent jamais être parfaits, jamais. Mais les femmes, oui. J'en suis persuadé. Et alors, j'ai décidé pour ça d'écrire un roman. Je vais essayer, hein. Parce que je vais expliquer pourquoi. Un jour, j'ai rencontré une femme parfaite. Et je lui expliquerai pourquoi elle était parfaite. Moi, à côté d'elle, j'étais un minable. D'ailleurs, l'homme est toujours minable vis-à-vis de la femme. Mais la plupart du temps, il peut être son égal. Sinon, on n'accepte pas l'histoire d'égalité homme et femme. Surtout qu'elles ont tellement lutté pour ça. Bon. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est l'égalité des... Mais... De la pureté de l'être humain. La pureté. Alors... Voilà. C'est tout ce que je vais vous dire. Je vais essayer. Alors, il faudra lire mon roman. Parce que, vous savez... C'est vrai, on me reproche que... Que des fois, par exemple, je n'ai pas été à fond avec les Égyptiens. Bien sûr, mais on ne peut pas... Dans une vidéo, on ne peut pas raconter toute une vie. On ne peut pas faire des... Des ressemblances, des analogies et tout ça. Monsieur... Celui qui... Et puis, c'est vrai que les gens... En plus de ça, dès que vous faites une vidéo, vous avez tendance à être critiqué. On peut être... Moi, je suis d'accord pour la critique. La critique, c'est quelque chose de normal. Mais, chez la plupart des gens, qui ne sont pas bons, leur fond n'est pas bon, c'est qu'ils se permettent d'insulter ou alors de se moquer. On dit, ouais, la vieillesse, c'est un naufrage. Pauvre gars. Comme si tous les vieux... Comme si lui, il était sûr d'un jour, l'arrivée, d'avoir une belle vieillesse. C'est vrai qu'il y a des vieux gâteux, des vieux emmerdants et tout ça. Mais, c'est ça. Alors, moi, j'admets la critique. La critique est nécessaire, des fois, plus que nécessaire. Parce que je peux raconter des blagues, des choses pas vraies, on peut se tromper. Mais l'insulte, c'est bas. C'est bas. Seuls les ratés, si vous voulez, les tarés et les ratés, se permettent d'insulter ou alors de se moquer des gens. Moi, personnellement, je ne me moque pas des gens. Je ne peux pas me moquer. Mais depuis mon enfance, j'ai vu trop de malheureux sur Terre. Pour que je puisse encore me moquer d'eux. Non, on ne se moque pas des malades, des infirmes et tout ça, et des vieillards. Non. Il faut être très bas pour ça. Très, très, très bas. Alors voilà, je vais essayer de faire un roman, parce que c'est vrai qu'en disant quelques mots, en quelques minutes, quand vous voulez que je parle de la femme parfaite, elle est si parfaite qu'en quelques mots, je ne trouve pas les mots parfaits pour pouvoir décrire un tel, un tel, j'allais dire monstre, oui, un monstre de sagesse et de perfection.